bonjour à tous alors du coup vidéo sur un escalier sur votre sarrasin alors j'ai des problèmes de caméra du coup j'ai pas de timelapse photo malheureusement et ça va être la compilation des vidéos courtes que j'ai fait cette semaine que vous avez peut-être vu donc si vous avez déjà vu vous pouvez directement sauter à la fin j'ai mis quelques photos en plus et si vous découvrez la vidéo et ben je fais un peu la présentation donc au départ sur pour dessiner l'escalier j'ai mis des ancrages chimiques dans le sol enfin des ancrages pour que l'escalier entre guillemets ne glisse pas pour bien qu'ils soient tenus après il est dessiné sur la plaque de plate donc j'ai dessiné les marches et les contremarches je dessine à peu près là où sera la voûte également donc d'abord il dessiné au sol évidemment bah dessiné un escalier si un jour j'ai le temps je ferai une vidéo dessus mais pas tout de suite donc là c'est un escalier qui est de deux quarts tournant la première la dernière marche sont déjà balancé donc c'est dire qu'elles sont pas droits et commence déjà à tourner et sur cet escalier j'ai briqueté le mur du fond pour plus de solidité ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que j'ai mis des ficelles au niveau de la voûte de fond donc la voûte d'en dessous et en fait par la suite j'ai plutôt mise les ficelles sur la voûte du dessus c'était plus pratique pour mieux visualiser le tournant de la voûte et donc sur ce type escalier les voûtes et les marches sont bâties plus ou moins ensemble ça dépend un peu des manières de de faire on peut faire d'abord les voûtes et après les marches ou alors on fait les marchés ou dans le même temps c'est donc uniquement bâti au plâtre ici c'est du plâtre gros avec des petites briques de tercuites alvéolaires alors celle là elles sont un peu dures elles sont très difficilement très difficilement cassable à la main mais elle se coupe très bien avec une meuleuse à la différence des briques plâtrières un peu plus grosses qui se casse aussi très bien la main et qui se coupe aussi tout à fait facilement et donc la particularité de cet escalier c'est qu'il est très léger il tourne assez vite il est relativement facile à monter et rapide à monter là j'ai mis 8 jours pour le faire donc je suis pas non plus le plus rapide je pense que des des plâtriers avec 20 ans de métier font ça en moins de temps que moi voilà une fois qu'après que j'ai enlevé le entre guillemets le coffrage que j'avais fait pour le dessin et ben on voit apparaître la voûte donc là il y aura il y aura un poil de vent donc la voûte restera visible côté salon et ce sera un range bûche ou un truc comme ça ou un ramasse poussière enfin on verra et la cloison sera certainement fermé continuer à être fermé pour le local technique sur les marches que j'ai fait comme ça en briques qui les clients après ils vont venir poser des marches en bois marchand bas massif qui feront eux mêmes qui feront faire pas un menuiser je sais pas encore et à ce moment là moi je viendrai refaire le plâtre enfin faire le plâtre des contremarches pour avoir une belle finition donc là ici c'est le dessous de l'escalier qui est venu taper sur la salive haute de l'étage en même temps que je vous que je filme alors en fait moi je regarde la vidéo en même temps comme ça je commande plus ou moins à ce moment là donc pareil la cloison entre les deux cartes tournant et ben ils savent pas encore s'ils la voulaient droite arrondi un peu de biseauté s'ils allaient mettre une une rambarde un garde-corps extra donc c'est un peu en suspens là dessus et voilà donc là c'est une fois le le plâtre fait de la paillasse donc là il y aura le local technique dont bien un chauffe-eau etc la porte devant et à côté les marches qui monte donc là voilà c'est c'est les ficelles d'abord avec la partie basse comme je disais et sur la deuxième partie d'escalier j'ai pu te mise au dessus c'était plus pratique les deux voûtes donc là on peut marcher dessus aucun souci là c'est l'arrivée de la première voûte et la deuxième voûte que en cours la deuxième voûte qui arrive toujours au plâtre il ya aucune ferraille si ce n'est au pied d'escalier les premières marches la voûte qui vient taper le mur en face les marches qui avancent donc là oui deux cartes tournant avec des dimensions correctes tout petit peu serré mais savoir les marches pas très haute et sont assez agréable à monter et donc là avec la le plâtre paillé le plat soit payas et le rendu final allez bon chantier à bientôt tatao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...